Pour moi la lecture est un phénomène animal. Livre, on livre, ça redonne envie de vivre. Les âmes ont besoin de foin. Puis moi j'ai besoin de lire, mais j'ai pas besoin de justificatif. Je crois que finalement j'aime beaucoup plus les hommes qui donnent que les hommes qui expliquent. Je n'aime que lire et écouter des choses que je ne comprends pas. Parce que quand je ne comprends pas quelque chose, alors pour moi c'est comme une tapisserie sublime, remplie de suggestions absolument inépuisables. J'ai une très grande faculté d'admiration. Chaque fois que j'ouvre un livre, j'espère beaucoup de ce livre. Je ne l'ouvre pas du tout dans un esprit de dénigrement, je ne serai pas un bon critique. Ce qu'il y a de plus passionnant pour moi, de plus vivant, c'est les livres. L'effort que font les hommes pour s'exprimer, pour expliquer leur vie, le peu de temps qu'ils ont à vivre et en tirer une leçon. J'ai une très bonne hygiène, je lis à peu près 200 livres par an. Je crois que les livres, il faut bien en lire un peu, mais pas beaucoup. Parce que sinon, on n'a pas une expérience vécue. Alors la chose très importante, c'est d'avoir une expérience personnelle. Mais si on reste dans les livres, on n'a rien appris du tout. Il faut la mettre en pratique tous les jours dans la vie. Et c'est la chose la plus difficile. Je ne crois pas qu'on aime beaucoup Baljac à 14 ans. Ça demande une expérience beaucoup plus fouillée de la vie. J'appelle un livre habitable, j'appelle une œuvre habitable, une œuvre comme celle de Balzac ou de Dickens ou de Proust, dans laquelle j'entre, je sors. Mais par exemple, j'aime profondément Kafka, l'homme Kafka. Mais ces livres, je les ai lus une fois, mais plutôt crevés que d'y rentrer. L'homme accablé de fatigue et de soucis demande au livre l'oubli, le délassement. Parfois, par un retour audacieux, le livre divertissant nous fait réfléchir. Il nous fait revenir sur nous-mêmes. Au lieu de nous faire oublier notre vie, il nous la fait mieux comprendre. Il nous la montre dans une lumière plus équitable et plus riche. De tels livres sont les meilleurs de ceux par lesquels nous cherchons l'évasion, puisqu'ils nous procurent l'évasion à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la lecture, il y a des moments où on se cherche et on se trouve. Et ça, c'était pas tant. Tout d'un coup, on peut s'identifier à certaines paroles qu'on trouve imprimées. Et on a un soulagement énorme. On dit, ah, c'est ce que je ressens, mais que je n'arrivais pas à bien dire, à bien définir. Mon goût des livres n'est peut-être pas venu de la matière des livres, c'est-à-dire de ce qu'il y avait dedans, mais de leur odeur. Un livre, c'est la recherche d'une amitié. Une amitié qui est presque forcément enrichissante. C'est par conséquent un outil, une arme puissante contre la solitude, qui est peut-être la pire chose qui puisse arriver à l'homme dans le monde moderne. Je lis peu, je dois le dire, mais je lis peu et j'essaie de lire bien. J'ai surtout lu pour le cinéma Martin Hiden, par exemple, qui est un film que je devais faire. Il y a peu près 30 ans, une dame m'apporte, dans une édition très ancienne, un livre, une dame qui m'aimait beaucoup, je crois, il me dit, tiens, ça il faut que tu le lises, c'est pour toi, il faut que tu le fasses. C'était Edith Piaf. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre tous ceux qui ont le chou farci, à qui je dis merci. Sous-titrage ST' 501